Alors, bon retour parmi nous, avec nous sur les plateaux de TV Touba et Africa. Et aujourd'hui, nous sommes avec des invités d'exception, un footballeur professionnel, Wilfried Grimaud, joueur de foot professionnel formé en France à CS, Bretigny, Franco-Béninois. Et donc, merci encore une fois d'être parmi nous. Et nous sommes aussi avec Babadem, monsieur le coach et formateur en développement professionnel. Babadem, merci. Merci. C'est toujours un honneur. Partagé. Avec nous. Et nous avons toujours notre magnifique chroniqueuse, madame Moumi Traoré, avec le sourire, toujours présent. Et merci Moumi. Donc, Babadem, je vais te laisser répondre à la question que j'ai posée avant la pub. Mais tout de suite, comme Wilfried disait, il n'y a rien de mieux que d'aller à l'étranger pour se former. Et en allant à l'étranger, c'est là où, comme il disait, c'est là où on valorise votre talent, en fait. Et si on reste au niveau du football, mais les clés, en tout cas les clés de la réussite, c'est ce qu'il disait. Le mental, la détermination et le courage. Je ne vais pas utiliser les mots qu'il a utilisés, mais il en faut. Et une fois que vous allez avec ça, comme il dit, il y avait la barrière de la culture, en tout cas au niveau de la langue. Il faut juste y aller et les gens viendront vers vous. C'est là. Et lui, il doit avoir un mental. Mais imaginons une personne timide ou réservée. Lorsqu'elle va dans un pays étranger, elle va se dire, je ne parle pas la langue, j'ai honte, peut-être que je vais me faire, on va se moquer de moi, j'y vais pas vers les gens. Et là, ça crée ce qu'on appelle une barrière et vous vous isolez. Et parfois, ça peut créer de la même, de la dépression en se disant. Alors que lui, alors que ça, par exemple, s'il dit j'ai ça, j'ai eu ça, ça, ça pour réussir. Parce qu'imaginez, France, on va en Angleterre. France, c'est pas l'Angleterre, c'est pas la Belgique avec les mêmes trucs. C'est Angleterre, même si c'est à côté, mais c'est une autre culture. Il va de là-bas, il va à Sofia en Bulgarie. Mais c'est une autre culture. Et ce sont des cultures comme ça qui, lui, ça va l'enrichir. Et honnêtement, si les gens peuvent voyager ou se dire, si lui, il a réussi à faire Angleterre. Ça m'a rappelé Georges Ouéa qui disait à un de ses frères qui avait signé, un de ses neveux ou cousins, Christopher Vray à l'époque, qui avait signé en Pologne, je crois en Pologne ou en Croatie. Et il lui a dit, n'importe où, où on t'appelle, vas-y. C'est pas parce que c'est la France, je suis à Monaco, c'était l'époque où il était à Monaco. Et il disait, là où tu vas réussir, il y aura de l'impact. Donc il faut y aller. Et c'est ça en fait, détermination, adaptation aussi vis-à-vis, ça c'est très important. Vous pouvez être le meilleur, mais si vous ne vous adaptez pas à la culture locale, vous n'existez pas pour eux en fait. Et on a besoin, et il y a une autre chose aussi qu'on parle beaucoup, et nous dans notre communauté africaine, on ne réussit jamais seul. Ça, la communauté va vous pousser en fait. Là où, en Europe, ou chez les Occidentaux, où tu peux réussir seul, c'est l'individualisme. Nous, dans notre communauté, il y a toujours quelqu'un qui va s'asseoir, t'héberger, un coup de fil par-ci, par-là. Mais il faut qu'on en prenne conscience de cela, et surtout de se dire, une fois que vous réussissez, de partager derrière. C'est ça qui est très important. Mais les mots-clés, il les avait, quoi. Et Moumi, là on a parlé d'adaptation, de courage. Voilà, ce n'est pas pour te jeter des fleurs, mais je sais que tu es une femme courageuse, et tu as réussi aussi à t'adapter d'une certaine façon. Et bon, peut-être que tu ne vas pas apprécier, mais je pense que beaucoup de nos spectateurs et viveurs, ils savent déjà, tu n'es pas né en France, en fait, tu es venu aussi. Et tu étais, bon, certes, tu étais très petite, très jeune, mais il a fallu t'adapter aussi. Mais quelle image tu as de l'adaptation de l'individu aux autres individus, en fait, aux autres cultures ou coutumes ? Parce que là, Babadema, en tant que coach, je pense qu'il intervient beaucoup auprès des étudiants africains. Et Wifri, qui est français d'origine béninoise, qui a traversé, entre guillemets, le monde, j'ai envie de dire, parce que de la France de ses parents béninois à la France, de la France à l'Angleterre, de l'Angleterre à la Bulgarie, comment tu vois cette adaptation, adaptabilité, en fait, de l'individu aussi ? Comme je disais, par rapport au métier de M. Babadema, que je dis, peut-être que ça retire les gens de toujours vouloir le prêcher ou de toujours vouloir le former. Là, Wifri, dans le cas de Wifri, c'est une formation qui s'est faite tout naturellement. Je pense que, en fait, Wifri va étudier la même technique. C'est que l'individu, en fait, il va vivre des choses. Le tommy chrome, oui. L'individu, en fait, il va vivre certaines choses. Et les choses, vous devez les vivre et savoir que, quand, par exemple, tu as eu le... Il fallait partir en Angleterre, il fallait reprendre le travail à 20 ans. Voilà, il fallait reprendre ta carrière. Tu t'es dit que le football, c'est ce que tu aimes, tu vas le faire. Bon, moi, j'ai parlé de la peur. En fait, même si tu as eu peur, tu t'en es rendu compte que tu avais peur. Mais après, tu as surmonté ta peur. Mais il faut vivre les émotions. Moi, je pense qu'en étant toute jeune, et en m'adaptant peut-être en France, bon, c'est vrai que j'avais à peine deux ans, j'ai vécu des choses. J'ai observé, j'ai regardé, j'ai vu certaines choses. Et moi, j'ai la double culture. Donc, après, comme Babadem dit, au niveau de la culture africaine, c'est vrai qu'on est... Quand on réussit, on ne réussit jamais seul. À voir. Oui, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les parents vont toujours soutenir ou protéger, en fait. C'est juste par rapport au... Par exemple, une personne qui va vous dire, viens chez moi. C'est un soutien qu'on peut oublier. En fait, c'est pas... Je veux dire par là, c'est pas la personne qui va... C'est les petits détails comme ça. Viens chez moi, j'ai un lit à côté. C'est plutôt ça, ou bien la maman qui va dire, attends, je vais te faire des doigts pour que tu réussisses. Ce sont les petites choses comme ça, qu'on ne calcule pas, alors que chez l'Européen, on te balance. Moi, c'est plutôt ces petits détails-là. En fait, en ayant la double culture, il y a de part et d'autre, en fait. On rencontre des individus qui peuvent, même s'ils sont occidentaux, qui peuvent vous aider et même vous choquer. En fait, c'est... Tout dépend des familles, tout dépend de comment les gens vivent la chose. Et il y a la problématique aussi de l'immigration. Si jamais je te reçois chez moi, c'est que moi, j'ai déjà un chez-moi. Donc, la situation de l'immigré, elle n'est quand même pas aussi simple que ça. Je ne sais pas, je ne sais pas si tu... Si vous voyez... Donc, en fait, tu dis par rapport aux aides, en fait, c'est que quand tu es toi-même, déjà, que tu n'es pas installé, logiquement, tu n'es pas censé pouvoir recevoir quelqu'un. Ou même aider les autres. Mais après, bon, moi, je comprends aussi, je te comprends dans ton raisonnement, mais chez nous, c'est culturel. En fait, même si tu n'as rien, c'est le bout de pain que tu as, tu préfères donner ce bout de pain-là à ton invité ou en tout cas à la personne qui a tapé à ta porte pour que toi, tu dors le ventre vide plutôt que... Donc, toi, tu préfères dormir dehors, faire dormir quelqu'un dans ton cheau, toi, dormir dehors plutôt que de laisser une personne dormir dehors. Je pense que c'est culturel. Ce que je veux dire, c'est que, bon, même si c'est culturel, c'est de là-bas. Mais ici, quand les gens ont vécu un certain temps ici, peut-être qu'ils perdent, hein, mais moi, ce n'est pas ce que j'ai vu, en fait, en tant qu'enfant natif d'ici. Je ne sais pas. C'est une impression. Donc après, c'est de part et d'autre. Mais c'est vrai qu'il y a les Dohaous, des mamans. C'est vrai que les Dohaous, plein de choses, au niveau de la culture africaine, on le retrouve, le fait de recevoir quelqu'un, par exemple, l'esprit, quand je te reçois chez moi, eh bien, on donne tout ce qu'il y a. Même si tu es gêné, tu es obligé d'accepter, en fait, certaines choses. Mais, à réfléchir. Pas tout le temps. Parce que quand tu réussis, et que dans le socle de la société, tu ne dois pas faire ça, par exemple, tu ne dois pas être footballeur, ou dans leur rituel, ou dans leur truc, tu ne dois pas être footballeur, ou tu ne dois pas être médecin, ou tu ne dois pas être coach. Parce qu'on exprime que coach, c'est quel métier, c'est quoi ? Où les parents voulaient que tu sois ingénieur, je ne sais pas quoi. Donc là, l'aide, elle ne va pas forcément venir d'eux. Elle peut parfois venir de l'étranger. Ah, ok. Non, ok. Oui, oui. En fait, on n'est pas dans le même... D'accord, ok. Voilà, c'est par rapport à ça que je me suis mal à l'exprimer. Et du coup, là, je vais passer directement à Wilfried, parce que comme bien fait, tu as fait la bonne transition. Et Wil, en fait, ce que j'aimerais savoir, et je pense que nos téléspectateurs aussi, et nos vivières, c'est par rapport au fait que, quand tu es sportif d'un héros, parce que beaucoup, en fait, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a tous envie que nos enfants deviennent des Kylian Mbappé, de Cristiano Ronaldo, de Karim Benzema, de N'Golo Kante. Mais en même temps, la vie d'un sportif est-il aussi facile que ça ? Parce qu'avec les blessures, je sais qu'actuellement, tu es un peu blessé. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ta tête lorsque tu es blessé ? Parce que quand tu es blessé, au final, tu te retrouves tout seul chez toi. En fait, il n'y a pas le coach, il n'y a pas toute l'équipe d'encadrement qui est là. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Qui te sent comment ? Après, pour répondre à la première question concernant les jeunes, comment ils peuvent y arriver pour accéder à ce rêve-là ? Parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes veulent devenir des Mbappé, des N'Golo Kante, tu vois ? Et comme je l'avais dit, ça part déjà de la discipline, se discipliner et se mettre des règles. Parce que sans règles, tu n'y arrives pas. On ne réussit pas comme ça. Et tu penses qu'en ayant des esprits pas coordonnés avec des règles, tu ne réussis pas. Et pour répondre à ta deuxième question, moi, je pense que, étant blessé, c'est des choses dont je pense que tu es bien placé pour savoir que tu as été aussi sportif de haut niveau. Là, tu as une petite pique, là. C'est donc que je suis bien placé pour savoir que tu as les questions. Et tu sais de quoi je parle. Après, tu sais, quand tu as des petits pépins physiques, voilà, il faut rester sérieux dans ta rééducation avant tout et se mettre des objectifs. Ça veut dire, semaine par semaine, tu te dis, OK, je vais faire ça, je vais faire ça. Quand on te donne des tâches à accomplir par rapport à ta blessure, il faut les respecter. Tu sais que ta rééducation ne va pas boire un ami, aller boire un verre. Sois discipliné dans ce que tu veux. Après, c'est une question de choix, en fait. C'est une question de choix. Moi, en tout cas, quand ça m'arrive et que j'ai des petits pépins physiques, je fais le choix de me dire, ouais, mais moi, c'est mon travail, en fait. C'est mon travail. Donc, il faut que je revienne le plus rapidement possible. Il faut que je suive ce que les docteurs ou les kinés me disent pour revenir le plus rapidement possible et pouvoir faire mon métier, ce que j'aime. parce que je vis de ça aujourd'hui. Ça me permet de... Oui, mais je te comprends. Je suis d'accord avec toi, comme tu l'as signalé à nos spectateurs. J'ai été un peu dans ce monde aussi. Je sais ce quoi, à peu près. C'est une star, c'est une star. Je n'oublie pas. C'est ce que je voulais dire, en fait. Tu dis que c'est de la discipline. Il y a une rédication à faire. Il y a un travail à faire. Il y a de soins à faire. Il faut le faire. Mais ce soin-là, en fait, là où j'ai envie de dire, peut-être que le travail de Babadem peut avoir son importance, c'est qu'à ce moment-là, en fait, on est seul. C'est-à-dire, en fait, quand on est bien, qu'on n'est pas blessé, il y a tout un monde autour de nous. Il y a le coach, il y a les amis. Toutes les histoires te contentent d'aller à l'entraînement ou chaque matin te contentent d'aller à l'entraînement parce que tu sais que tu vas retrouver tes amis. Tu sais que ton coach, il va être là, il va te casser. Il va te demander si tu as bien mangé, si tu dors bien. Une fois que tu es blessé, tu n'as pas tout ça. Qu'est-ce que ça fait dans la tête, en fait ? Je reposerai la même question à Babadem. Psychologiquement, encore, moi, aujourd'hui, je suis arrivé à un stade de ma carrière où, avec toute humilité, je reste fort face à ces épreuves-là parce que j'ai connu ça. Mais pour une personne qui n'a jamais connu ça, c'est vrai que c'est difficile. Elle peut vite sombrer. Elle peut vite sombrer dans la dépression, dans l'angoisse de se dire « Ah, mais comment je vais faire pour revenir sur les terrains ? Comment je vais faire pour revenir sur les parquets ? » Que ce soit même pour un basketteur. Psychologiquement, oui, tu as cette impression-là où tu n'es pas épaulé. Tu n'es pas épaulé et nous qui sommes sportifs. Et je vais revenir à ce que Moumi disait. À ce moment-là, tu ne dois pas être seul. Tu dois être entouré, justement. Tu dois en parler de temps en temps. Ne serait-ce que d'en parler à ta mère ou même à ta femme. Ne serait-ce que de lui dire « Écoute, tu as vu, je suis blessé. » Elle va comprendre tout de suite que tu as besoin de soutien. Il ne faut pas rester renfermé. Moi, je m'en souviens lors de mes premières blessures. C'était atroce. J'ai été renfermé sur moi-même. Mais vraiment renfermé sur moi-même. Mais j'ai su me développer cette force parce que j'ai été seul. Parce que seul ne veut pas dire que c'est forcément mauvais. Parfois, seul, tu te développes personnellement. Tu découvres des facettes de toi où, ok, là, à ce moment-là, c'est dur. Il faut que je m'en sorte. Tu vas trouver le moyen de t'en sortir. Ça va être dur tout seul. Mais il ne faut pas oublier que tu es entouré de certaines personnes. Tu peux leur en parler. Par exemple, comme moi, j'ai rendez-vous avec mon kiné. Ça me fait plaisir. Je lui en parle. On discute. On essaie de se détendre. Ou des fois, toi, je vais t'appeler. On va se détendre. Je vais t'expliquer. Tu vas me donner des conseils. Toutes ces choses-là. Et à ce moment-là, c'est de ça que j'ai besoin. C'est de ça que j'ai besoin quand j'ai un peu plus physique. Discuter, en parler. Oublier un petit peu la blessure. Parce que psychologiquement, déjà, quand tu oublies la blessure, ta blessure est guérie. Babadem, je me tourne vers toi. Après, je pense que vous m'avez envie d'intervenir, mais je me tourne d'abord vers toi. Comment, en tant que coach, ma question est simple. Comment on peut sortir de quelqu'un qui est dans un trou ? Parce que, comme je l'ai dit, comme vous le savez, j'étais à Monde. J'étais dans ce trou-là. Et il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de sportifs, qui sont, à un moment ou à un autre, ils tombent dans ce trou-là. Mais pas seulement des sportifs aussi, des non-sportifs aussi, dans la vie de tous les jours, par rapport au travail, par rapport à la famille. Tu tombes dans un trou et tu te dis, il n'y a personne. Et tu as l'impression qu'il n'y a personne. Peut-être qu'il y a des humains, mais toi, tu ne les vois pas, ces gens-là. Comment faire en sorte de sortir de ce trou-là ? En fait, là, il y aura... Quand on a envie de sortir, on demande toujours. On demande toujours de l'aide. Et malheureusement, souvent... Mais c'est de demander de l'aide. Oui, oui, mais malheureusement, souvent, c'est quand on est au fond du trou qu'on commence à demander de l'aide. Souvent. Après, comme on dit, les personnes sont tellement diverses, complexes, que c'est difficile de définir. Il y a des personnes, si vous ne les appelez pas, la personne peut être blessée. Si vous ne les appelez pas, ils vont se dire, personne, c'est quand je suis au top, au sommet de ma forme, quand j'ai les moyens, c'est là où les gens sont. Et eux, ils peuvent mal le vivre. Alors qu'il y a d'autres personnes, quand ils sont blessés, ils n'ont pas envie que vous voyez ce qu'ils sont en train de souffrir. Donc, ces personnes vont s'isoler. Donc, honnêtement, ça dépend vraiment, vraiment de beaucoup de personnes. Maintenant, ce qu'il dit, tant que vous vous fixez, il a dit une phrase, tant que tu oublies, tu n'es plus blessé, en fait. Mais pour ne pas oublier, c'est que vous vous êtes fixé des objectifs et vous savez où vous allez. Si un médecin vous dit dans deux mois, je serai guéri, mais vous prenez ces deux mois en disant, OK, je vais faire la rééducation, mais en même temps, pendant que ça arrive, je vais essayer d'aller revoir mes parents, de voyager par-ci, d'en profiter, en fait. Et là, on oublie. Par contre, si on ne se fixe pas d'objectifs et on ne sait pas où on va, là, ça devient la dépression. On va s'isoler parce que chaque jour qui va passer, au bout de trois jours, on va se dire, je ne vais jamais m'en sortir parce que je suis en train de revivre les mêmes. Donc, c'est pour ça que je dis, la différence, c'est lorsque vous avez une vision et un objectif, on vous dit, dans deux mois, vous serez apte, là, vous arrivez à vivre. Par contre, si on ne vous dit pas dans deux mois et qu'à chaque fois que chaque jour passe et que vous avez mal, vous allez dire, c'est foutu pour moi. Et autre chose, l'humain, entre une personne qui dit toujours, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, vous êtes avec dix personnes et si chaque jour vous avez ce même discours, ne vous étonnez pas de vous retrouver avec une personne. C'est la société qui est ainsi faite. Après, c'est vrai que les parents... Donc, si je comprends bien, lorsque tout va bien, on est entouré, lorsque tout va mal, on est moins... Non, c'est le reflet. Non, au contraire, ce que je veux dire par là, c'est que quand tout va mal et que vous le dites et qu'on vous aide, par exemple, quand vous aidez une personne qui est dans le besoin et que vous voyez que ça lui permet d'évoluer, vous serez OK avec cette personne. Par contre, quand la personne dit tout va mal et que chaque jour, vous lui donnez, vous lui donnez et que vous ne voyez pas que cette personne fait l'effort, mais vous partez parce que vous allez vous dire mais cette personne ne veut pas évoluer. Donc, moi, je rejoins ce qu'elle disait tout à l'heure, après la vie, c'est une expérience à vivre, quelles que soient les émotions. et c'est ce qu'elle a dit. En fait, c'est ce qu'elle a dit. Est-ce que vous vivez à un moment donné, vous allez tomber dans un trou, vous réussissez, mais partagez comment vous avez réussi. Parce que moi, je peux réussir, je peux avoir réussi de quitter ce trou, je vais dire comment j'ai fait, mais ça ne veut pas dire en le disant à la personne que la personne ne va pas rencontrer d'autres trous. Et si elle tombe dans ce trou aussi, qu'elle puisse le dire, ça évite aux autres de commettre la même erreur, mais ces personnes vont commettre une autre erreur à vous de partager. Moumi, je pense que tu voulais intervenir parce que, voilà, tu as oublié ce que tu allais dire. Oui, j'ai oublié. Mais ça m'a inspiré sur autre chose. En fait, le développement personnel, c'est le fait d'accompagner la personne, mais aussi raconter un peu ses expériences qu'on a eues de part et d'autre, et peut-être les expériences aussi de d'autres personnes. Non, c'est ça. Maintenant, quand une personne, il y a une chose qui sera vraie pour toute personne, quand vous dites à une personne quelle est votre définition de la réussite, il y aura les mêmes mots qui vont venir, c'est travailler. Et si chaque personne va vous dire, ah, il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser, à un moment donné, vous allez dire, mais c'est ça votre secret, c'est ça votre potion, mais vous n'avez rien dit. Et pourtant, je dis à tout le monde, si vous bossez, vous avez un résultat. Non, mais pourtant, il y a des gens qui bossent, qui ont bossé, qui ont bossé, qui bossent. Que ce soit dans la vie de tous les jours ou que ce soit dans le monde sportif, t'en connais, moi j'en connais, et je pense que vous aussi vous en connaissez. mais ces personnes-là, n'empêchent, ils ne réussissent pas forcément. Donc dire, il faut bosser, il faut bosser, je suis d'accord, mais il faut bosser, je ne sais pas, parce que, Wilfried, j'imagine, dans un centre de formation, il y avait des milliers de jeunes comme toi, comme moi, dans mon domaine, il y avait des milliers de personnes, et moi-même, d'ailleurs, je n'estime pas que j'ai réussi, parce que j'avais une ambition plus grande, et je suis loin d'avoir cette ambition-là, cette réussite-là, malgré que j'évolais dans un monde où, voilà, j'ai pu voir certaines choses. Et dans la vie de tous les jours aussi, dans le monde du travail aussi, pareillement, on dit, aujourd'hui, on a tous envie de devenir millionnaire. En tout cas, bon, moi j'ai envie de devenir millionnaire. Non, mais quand on dit bosser, c'est en contradiction avec le fénéantisme, en fait, le fénéantisme, ne rien faire. C'est sûr que si vous ne faites rien et que vous vous l'amontez, vous n'aurez rien. Par contre, si chaque jour même, vous bossez, vous bossez, vous bossez, vous obtiendrez, je ne sais pas quand, mais au moins, vous obtiendrez quelque chose par rapport à le fait d'abandonner ou de ne rien faire. Maintenant, je vais donner juste cette phrase, par exemple, quand on dit conduire une voiture au départ, lorsque vous passez le permis de conduire, une voiture, la première chose qu'on va vous apprendre, c'est de maîtriser la technique, de faire avancer la voiture. Par contre, si vous maîtrisez la technique pour faire avancer une voiture ou garer une voiture, ça ne veut pas dire que vous savez conduire. C'est pour ça que je dis aux gens, maîtrisez, maîtrisez la technique, maîtrisez votre talent pour mieux maîtriser ensuite l'environnement. Et savoir conduire, c'est qu'à un moment donné, tu ne réfléchis plus à quand est-ce que je mets tel pédale ou tel pédale, mais je regarde l'environnement en fait. Et généralement, pour moi, c'est ça. L'écosystème, réussir, tu vas travailler, mais au moment de travailler, après, c'est des rencontres. Parfois, c'est des réseautages. Parfois, mais pour qu'il y ait un réseautage ou qu'une personne puisse vous remarquer, à un moment donné, je prends l'exemple, c'est tout bête, mais c'était par rapport à un footballeur. Il y a mon frère qui disait à ce footballeur, teint-toi les cheveux en blanc. On va te remarquer. Et donc, c'est pour te dire qu'il y a souvent un écosystème, après, je ne sais pas si c'est de la chance, mais on dit souvent la chance se provoque. Donc, c'est des petits, petits, petits détails qui arrivent, mais le premier critère, c'est avancer. Moumi, donc, on va passer à ta chronique Tout Santé. Et aujourd'hui, Moumi, tu vas nous parler de... C'est quoi déjà ? Tu vas nous parler de quoi déjà ? La drépanocytose. La drépanocytose. Alors, vous voyez déjà, j'ai du mal à le connaître. Drépanocytose. Donc, aujourd'hui, tu vas nous parler de ça. C'est une maladie très importante qui touche énormément de personnes et qui touche hommes et femmes, si je ne me trompe pas. Mais, Moumi, juste avant de commencer, on va faire une petite pause publicitaire et on revient pour nous parler de ta petite chronique Tout Santé. Alors, madame, je me suis resté connecté. C'est super intéressant et ça nous concerne tous. Restez connecté. Nous sommes avec Wilfried Grimaud et Babadem. Tout Santé, Moumi, Traoré, ça arrive dans quelques instants. A tout de suite.